Le problème nucléaire Maintenant, revenons au problème qui occupe fortement les médias. C'est le problème nucléaire, qui conditionne les relations internationales de l'Iran de façon importante depuis dix ans, essentiellement, depuis 2002. En 2002, suite à des informations données par des mouvements d'opposition, et surtout suite à des images satellites prises par les Américains, on découvre soudain que l'Iran développe un programme étendu d'enrichissement d'uranium. On savait que quand Khomeini avait pris le pouvoir, en 1979, une des premières décisions qu'il avait prises, c'est l'abandon du programme nucléaire iranien. La raison était assez simple. Les nouveaux régimes, souvent, quand ils arrivent au pouvoir, font le contraire du régime précédent, pour se démarquer par rapport au régime précédent, et pour dire que le régime précédent avait fait des bêtises en investissant dans le secteur nucléaire. Donc, le nucléaire a été officiellement abandonné à partir de 1980. Durant la guerre Iran-Irak, des Iraniens se rendent compte qu'ils sont terriblement isolés sur la scène internationale, et que tout le monde soutient l'Irak. Tous les pays occidentaux, essentiellement, soutiennent l'Irak, de façon très claire. Et puis, les pays arabes aussi, sauf la Syrie et l'Allier d'Iran. Tout le monde a soutenu Saddam Hussein. Après, on a déclaré que Saddam Hussein était le diable en personne, mais à l'époque, c'était considéré comme l'ami de l'Occident. Par exemple, les pays comme la France ont soutenu Saddam Hussein de façon extraordinaire. Ce que la France n'a jamais fait pour aucun autre pays, ni avant, ni après. C'est-à-dire, mettre à la disposition de l'Irak des avions de l'armée de l'air. Des avions fonctionnant avec pilotes, etc. Des super standards, à la disposition du gouvernement bassiste d'Irak. Et donc, l'Iran se sentit complètement isolé, n'étant pas non plus membre d'une alliance, etc. Ils ont décidé en 1986, donc pendant la guerre, deux ans avant la fin de la guerre, de reprendre le programme nucléaire. Mais l'Iran est membre du traité de non-prolifération. Et quand vous développez un programme nucléaire et que vous êtes membre du TNP, donc de l'AIEA, de l'agence de Vienne, il faut prévenir l'agence et il faut le tenir au courant. Et puis, l'Iran ne l'a pas fait, en fait. Et c'est en 2002 qu'on a découvert ce programme nucléaire. Et à partir de là, toutes les spéculations étaient possibles. que pendant 16 ans, à peu près, l'Iran avait dissimulé complètement son programme nucléaire. Et à partir de là, s'est installé le doute à l'AIEA par rapport au programme iranien. Puisque, s'ils n'avaient rien à cacher, pourquoi ils n'avaient pas prévenu l'agence de Vienne, ce qui était une obligation juridique pour l'Iran. tant qu'Iran reste membre du traité de non-prolifération. Et à partir de ce moment-là, tout ce discours sur le nucléaire a commencé, suivi des sanctions, etc., qui sont allées en se développant. D'abord des sanctions américaines, ensuite des sanctions onusiennes et une troisième série de sanctions européennes. Donc trois séries de sanctions. Et à un certain moment, en 2003, les Iraniens ont accepté provisoirement d'arrêter leur programme d'enrichissement d'uranium. C'est en 2003. Pourquoi ils ont tout d'un coup accepté en 2003 ? C'est que c'est en 2003 que les Américains sont intervenus en Irak et qu'à l'époque, si vous regardez la presse de l'époque, du mois de mars, avril, mai, juin de 2003, vous voyez que le discours dans les milieux autorisés, si vous voulez, américains, c'était « after Iraq, Iran ». C'était ça, le discours « après l'Irak, on va aller vers l'Iran ». Et les Iraniens ont décidé justement de faire un pas positif en direction de l'agence à Bienne et en direction des pays occidentaux. Les Iraniens ont négocié avec le groupe de pays européens, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, un arrêt provisoire de leur programme d'enrichissement. Et puis, une fois, on s'est rendu compte que, contrairement aux déclarations de M. Bush, après la victoire sur l'Irak, que les problèmes en Irak commençaient à partir de ce moment-là, que l'Irak devenait une zone d'embourbement de l'armée américaine, les Iraniens ont progressivement abandonné leur politique d'arrêt provisoire de l'enrichissement. Ils ont décidé d'enrichir, de continuer à enrichir l'uranium, surtout après 2005, quand M. Ahmadinejad, qui est un conservateur, contrairement au gouvernement de M. Khatami qui le précédait, est venu au pouvoir. Et depuis lors, donc depuis 2005, le programme d'enrichissement de l'uranium continue. Alors, quel est l'objectif de ce programme ? Les Iraniens, leur discours est très simple. Ils disent que nous n'avons aucun projet militaire. Nous enrichissons l'uranium pour la consommation interne, pour l'électricité, pour remplacer progressivement le pétrole et le gaz, alors qu'ils ont les deuxièmes réserves mondiales de pétrole et les deuxièmes réserves mondiales de gaz, les deux réserves des plus importants au monde. Ils disent que le pétrole va s'épuiser un jour et nous devons penser à l'avenir. Et donc, nous voulons enrichir l'uranium. Alors, on leur dit, écoutez, il y a beaucoup de pays qui utilisent de l'uranium, qui ont des centrales nucléaires, mais qui importent leur uranium. La Suisse a des centrales nucléaires, mais elle n'enrichit pas l'uranium. Elle achète l'uranium, se enrichit au pays producteur officiel d'uranium dans la capacité d'utilisation. Pourquoi vous voulez absolument enrichir votre uranium ? Ils disent, évidemment, c'est une politique d'indépendance nationale, bien sûr. Nous ne savons pas si demain, le pays qui nous vendrait d'uranium voudrait continuer à nous vendre d'uranium enrichi. Le problème essentiel, et qui est toujours le grand problème, c'est que l'Iran n'a aucun central nucléaire dans lequel utiliser cet uranium. Il y a une centrale nucléaire qui a été inaugurée il y a quelques mois, qui a duré 15 ans de construire. C'est une centrale nucléaire à Boucher, construite par les Russes. Et cette centrale est alimentée par de l'uranium fourni par les Russes eux-mêmes, selon une formule qu'ils n'ont jamais donnée aux Iraniens, et qui ne le donneront pas. C'est dans leur contrat avec l'Iran. Et en plus, les Russes reprennent l'uranium utilisé après et le ramènent en Russie. Donc même l'uranium utilisé ne peut pas rester en territoire iranien. C'est comme ça que cette centrale a été construite. Mais les Iraniens disent que nous allons dans l'avenir construire un tas de centrales nucléaires et donc nous aurons besoin d'uranium. Et donc nous allons enrichir. C'est un peu dire comme si je voulais bientôt acheter une voiture. J'achète quand même une dizaine de pneus avant d'acheter une voiture au cas où mes pneus seraient crevés, etc. C'est un peu ça. C'est là le nœud du problème en fait. C'est pour ça que c'est très difficile de vendre l'idée de l'uranium civil tant que vous n'avez pas de structure réutilisant cela. Donc à partir de là, la suspicion est grande. Elle a été un peu modérée à l'époque de M. El Baradaï quand il dirigeait la IEA à Vienne. C'était un homme consensuel, etc. qui essayait d'arrondir les angles. Aujourd'hui, la situation s'est détériorée avec le départ de M. El Baradaï et l'arrivée d'une personnalité japonaise à la direction de la IEA à Vienne. Et donc, le problème du nucléaire iranien a été relancé. Alors, pour simplifier parce que c'est un processus très long et très compliqué. À l'heure actuelle, à l'heure vraiment présente, à l'heure actuelle, ce n'est pas simplement la communauté internationale à travers les États-Unis et à travers les pays occidentaux qui se posent au nucléaire iranien. C'est surtout Israël. Et les Israéliens se posent au nucléaire iranien en se référant au discours extrêmement agressif et très malvenu de M. Ahmadinejad sur sa volonté de détruire Israël, etc., de déraguer de la carte Israël. Enfin, c'est un discours un peu populiste qui a fait le succès, d'ailleurs, de M. Ahmadinejad dans le monde arabe. Avant le printemps arabe, aujourd'hui, vous savez, l'Iran est en déclin par rapport à l'opinion publique arabe. C'est la Turquie qui est présentée comme le modèle à suivre, etc. Bon, ça, c'est autre chose, question sur laquelle on peut revenir. Mais cela, évidemment, donne quelques contenances aux arguments israéliens. « Écoutez, c'est un pays qui projette de nous éliminer de la carte. Et s'ils ont la bombe nucléaire, c'est pour l'utiliser contre nous. » C'est un peu facile. D'abord, tous les pays qui ont le nucléaire, le seul pays qui a utilisé le nucléaire, ce sont les États-Unis. Aucun autre pays, jusqu'à présent, possédant ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Pakistan, pourtant en guerre, en conflit, n'ont utilisé le nucléaire. Et les iraniens peuvent avoir le nucléaire pour uniquement dissuader et non pas l'utiliser. Et en plus, utiliser la bombe nucléaire, si la bombe nucléaire existe sur Israël, ce serait une très grave erreur dans la mesure où la zone Israël-Palestine sous le Liban, c'est une zone extrêmement réduite au point de vue de dimension. Si on jette une bombe nucléaire sur Israël, ça déteint sur les Palestiniens, ça déteint sur les Libanais, etc. Et donc, peut-être que l'Iran va aboutir à la disparition d'un certain nombre d'Israéliens, mais aussi de Palestiniens, etc., ce qui est contraire à la politique iranienne qui défend les Palestiniens. Donc, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est que si l'Iran a une bombe, deux bombes ou trois bombes, Israël en a 200, et peut-être même plus. Et puis, en plus, Israël s'appuie sur la plus grande puissance nucléaire au monde, c'est-à-dire les États-Unis. Vous voyez ? Et donc, ils sont peut-être fous, les Iraniens, mais ils ne sont pas suicidaires, quand même. Le lendemain, parce qu'ils lancent une bombe, le lendemain ou la seconde après, ils ont des dizaines de bombes sur eux-mêmes. Donc, là, au point de vue stratégique, ce serait très compliqué. Alors, au fond, qu'est-ce que les Iraniens poursuivent, en fait, dans cette politique, si cela aboutit au nucléaire militaire ? L'objectif essentiel, à ma connaissance, à mon avis, c'est un avis, je ne suis pas dans le secret des programmes nucléaires, on ne prévient pas ce qu'ils font, ils ne préviennent personne, d'ailleurs. L'Iran veut, peut-être pas la bombe, mais l'Iran veut arriver à ce qu'on appelle une puissance de seuil, c'est-à-dire un pays capable, en quelques mois, d'accéder au nucléaire militaire, s'il en a besoin. Il y a plusieurs pays dans ce cas-là, par exemple, un pays capable, c'est le Japon, peut-être aussi même l'Allemagne, ils peuvent, en quelques jours, ou en quelques semaines plutôt, pardon, mettre en place une bombe, fabriquer une bombe, c'est-à-dire d'avoir les pièces détachées, si vous voulez, pour simplifier, mettre tout ça ensemble et en fabriquer une bombe. C'est peut-être l'objectif iranien, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont très contrôlés et que s'ils font même une explosion expérimentale à l'intérieur du territoire, tout le monde le saura et à partir de là, on les accusera d'avoir la bombe. Alors, ça serait une politique qui serait compréhensible du point de vue iranien, puisque ce pays est un pays isolé sur la scène internationale. L'isolement, c'est une question essentielle, de savoir que c'est un pays insularisé, c'est un pays chiite, non arabe, entouré de pays sunnites, arabes, etc., avec lequel il n'a pas... il a toujours été isolé, aujourd'hui encore plus isolé sur la scène et surtout, pendant la guerre Iran-Irak, comme je vous ai dit, tout le monde a aidé Saddam Hussein, personne n'a aidé l'Iran. L'Iran a procuré des armes difficilement et il faut voir les résolutions du Conseil des Sécurités pendant la guerre Iran-Irak, il n'y en a pas une seule, il y en a que sept, alors qu'il y a des tonnes de résolutions sur la deuxième guerre du Golfe, la guerre du Koweït, sur la guerre Iran-Irak, il y a sept pages, chaque résolution a une page, dans aucune des résolutions on condamne l'agression irakienne. donc l'Iran est tout à fait conscient d'être isolé sur la scène internationale et en ayant l'accès à une capacité de défense nucléaire, il peut espérer dissuader une attaque prochaine contre son territoire. Alors, pourquoi aujourd'hui on est dans une position extrêmement sensible et dangereuse ? C'est qu'il y a en Israël une sorte de montée d'iranophobie, si vous voulez, qui est très présente dans l'opinion publique. beaucoup d'Israéliens ont peur, il y a même des Israéliens qui ont décidé de quitter Israël pour ne pas être de nouveau dans une situation catastrophique. On pense 40% de l'opinion, c'est une étude de Jerusalem Post, 40% de l'opinion publique israélienne pense que la menace c'est l'Iran, 60% pensent que la menace c'est la situation économique à l'intérieur d'Israël aussi. Il ne faut pas oublier ou oublier parce que les choses ne sont pas aussi idylliques à l'intérieur d'Israël. Donc il y a cette phobie de l'Iran qui est développée surtout par la droite israélienne. C'est un très bon moyen de rester au pouvoir et de se maintenir au pouvoir et surtout de faire oublier la question qui est la question palestinienne évidemment. Il y a un auteur israélien qui a écrit un livre qui s'appelle Iranophobia, an Israeli obsession. C'est un livre écrit en anglais que vous pouvez trouver très facilement. Il explique comment certains partis politiques, certains groupements israéliens abondent dans ce sens-là pour des raisons intérieures à Israël. mais le problème existe parce que dans les relations entre les Américains et Israéliens, on a parfois du mal à savoir qui est la superpuissance. Est-ce que c'est Israël ou est-ce que ce sont les États-Unis ? C'est une question quand même intéressante à se poser dans la mesure où pour le moment, à l'heure actuelle et pour les mois prochains en tout cas, les Américains ne veulent pas de confrontation militaire avec l'Iran. La raison est très simple, c'est que nous sommes en période électorale aux États-Unis et que M. Obama ne veut pas entrer dans une nouvelle configuration de guerre au moment où il vient à peine de sortir d'Irak et il projette de sortir le plus rapidement possible en 2013 jusqu'en 2014 d'Afghanistan. Se lancer dans une nouvelle guerre avec la situation économique telle qu'elle existe à l'heure actuelle sur la scène internationale, avec les prix élevés du pétrole et s'il y a une attaque contre l'Iran, ça sera au moins multiplié par deux, ce serait une aberration du point de vue américain. Le problème, c'est combien les Américains sont capables de freiner les Israéliens. Les études les plus fiables qui existent aujourd'hui montrent qu'une attaque contre les installations nucléaires iraniennes retarderait peut-être le programme nucléaire iranien, mais ne le détruirait pas. Ce n'est pas une seule centrale à abattre comme on l'a abattue en Irak dans les années 80, ou la petite centrale que développaient les Syriens qui a été détruite en 2007. L'Iran, d'abord, c'est un pays beaucoup plus loin et beaucoup plus vaste. L'Iran, c'est 58 fois la Belgique. C'est trois fois la France comme dimension. Et d'après les informations qu'on a, les lieux où le programme nucléaire a suivi au moins au nombre de 20 endroits très différents à travers le pays. Et certains, donc le dernier endroit, le Faro, est un lieu d'enrichissement de l'uranium qui se trouve sous des montagnes près de la ville sainte de Rome. Et là, pour attaquer un lieu comme ça, il faut utiliser carrément une bombe nucléaire. C'est impossible. Donc cela n'arrangerait rien. Peut-être ça retarderait le programme iranien du nucléaire, mais cela légitimerait aussi la poursuite d'un programme militaire. Les iraniens ont dit, voilà, vous voyez, on nous attaque, donc nous devons avoir nucléaire. L'Ayatollah Khamenei, le guide de la révolution, quand il y a eu la guerre en Libye, il y a quelques mois, avait fait une déclaration qui est très significative. Il avait dit qu'on a attaqué Kadhafi parce qu'il avait abandonné son programme nucléaire. Si Kadhafi avait poursuivi son programme nucléaire, on aurait plus hésité à l'attaquer. Et donc, il voit les choses de cette manière-là, vous voyez. Et c'est le seul homme qui décide en Iran. Ce n'est pas M. Ahmadinejad ni le reste. Il n'y a qu'un seul chef. C'est le guide de la révolution. Donc, même une attaque frontale contre le nucléaire iranien peut-être retarderait le programme, mais le légitimerait. Et puis, ça ferait un tort terrible à l'opposition qui serait obligée de soutenir le régime, ce qui renforcerait le régime à l'intérieur aussi. Non simplement sur le plan interne. Donc, c'est une solution qui n'en est pas une. Alors, la question qui se pose, c'est quand est-ce que finalement les Israéliens vont attaquer et puis être suivis par les Américains. La réponse, je dirais que la guerre a commencé depuis deux ans déjà. La guerre a commencé sans être une guerre de bombardement militaire, mais c'est une guerre de l'ombre. Il y a une cyberattaque, en fait, contre les installations iraniennes, ce qui retarde le programme nucléaire avec les virus, etc. envoyé dans le système de communication. Et puis aussi, par cette guerre de l'ombre qui consiste à tuer des scientifiques liés au programme nucléaire iranien. Il y a déjà eu quatre assassinats et une disparition non expliquée jusqu'à ce jour. Alors, la solution, c'est, à mon avis, les sanctions, la négociation, les garanties sécuritaires qu'on pourrait éventuellement offrir à ce pays et à trouver une solution plus politique que militaire. Parce que la solution militaire ne pourra pas être aussi efficace qu'on imagine dans la mesure où ce programme nucléaire est très dispersé à travers un immense territoire. Les sanctions, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, ont des effets aujourd'hui sur le plan économique à l'intérieur de l'Iran. Pour vous donner un exemple parmi d'autres, c'est qu'en quelques semaines, ces derniers mois, la monnaie nationale, à cause des sanctions, surtout bancaires, surtout sur la banque centrale iranienne, que les Américains ont décrété et que suivent les Européens aussi et qui va se développer aussi durant les mois à venir, ont fait que le Rial a perdu 50% de sa valeur. Ce qui est un problème énorme, c'est évidemment un problème énorme pour la vie quotidienne des gens, parce que l'inflation est liée à cela. À chaque fois que le dollar augmente, tous les prix augmentent aussi à l'intérieur du pays. Donc, la situation des gens se détériore et donc le mécontentement à l'égard du régime aussi s'amplifie. Donc, malgré tous les défauts que les sanctions ont, d'ailleurs on avait un peu évoqué cette question, malgré cela, si cela empêche une confrontation militaire, cela vaut la peine, dans la mesure où on sait comment une guerre commence, personne ne sait comment une guerre se termine. Ce fut le cas de l'Afghanistan, ce fut le cas de l'Irak, rien que ces deux dernières guerres, et on peut, si on se réfère à l'histoire, trouver énormément de guerres qui ont été déclenchées et qui sont terminées dans un sens qui ne figurait pas dans la volonté de ceux qui ont déclenché la guerre. Il y a un dernier problème, vous êtes sûrement fatigués, mais j'arrête tout de suite, après ça, ça vous prendra une minute, c'est qu'il y a un problème qui est extrêmement important, c'est le problème du déclenchement accidentel d'un conflit. Ça peut arriver. Les navires de guerre iraniens qui se promènent en Méditerranée orientale, par erreur, peuvent un jour pénétrer dans une partie des eaux territoriales, par exemple israéliennes, des Israéliens réagissent, des Iraniens réagissent, des Américains, etc. Et on rentre dans un conflit. Cela peut se passer dans la zone du Golfe Persique aussi, dans le détroit d'Hormuz, un navire américain et un navire iranien peuvent avoir un accident, etc. Beaucoup de guerres ont été déclenchées accidentellement. D'ailleurs, les Américains sont tout à fait conscients, ils ont proposé d'instaurer un téléphone rouge entre Téhéran et Washington en cas d'incident. Les Iraniens refusaient. Et vous savez comment ils ont argumenté le refus ? C'est très très simple. Ils disent, oui, nous sommes d'accord d'installer un téléphone rouge entre Washington et Téhéran le jour où les navires de guerre iraniens se trouveront dans le Golfe du Mexique. À partir de ce moment-là, quand vous êtes dans le Golfe Persique, quand nous serons dans le Golfe du Mexique, près des territoires américains, à ce moment-là, on installera un téléphone rouge, ce qui n'est pas possible dans un avenir très proche. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...